Voilà, et pour revivre cette course plus en détail, j'accueille Julien Flamand en plateau. Bonsoir Julien. Bonsoir Géraldine. Alors vous avez vécu cette course de l'intérieur, quels ont été les grands moments ? Il y a eu beaucoup de grands moments. Dans cette 46e édition du Grand Prix Ceramie, 191 coureurs étaient au départ, 200 km à parcourir, je vous le rappelle, entre Saint-Guylain et Framerie. Voici les images à midi-pile du départ fictif de la place de Saint-Guylain. Et oui, vous le savez, le Grand Prix Pino-Ceramie était de retour à Saint-Guylain. Ça, c'est le départ réel, le départ réel à autre âge, départ arrêté, c'est assez rare, avec le directeur de course que vous avez vu, Claudie Criculion. Et vous le voyez, ça démarre très, très, très vite. Les coureurs avaient envie d'en découvrir car il faisait froid. Et la première attaque, c'est un Belge qui va la faire Benjamin Gourg de l'équipe Lotto Bodysol chez les jeunes. Vous le voyez, c'est la première attaque. Il sera encore à l'attaque d'ailleurs en fin de course, Benjamin Gourg, on ne le revert pas malheureusement. La bonne attaque, la voici, kilomètre 31 dans la côte de Mainveau. C'est Bradley White de l'équipe United Healthcare, un Américain, qui va la lancer. Il était très, très, très costaud dans les côtes de cette course, de cette première partie de course du Grand Prix Céramie. On le voit ici, le dossard numéro 128. Il va être rejoint par trois autres coureurs. Lorenz De Vries, de Top Sport Banderun, c'est un Belge. Egoiz Garcia de l'équipe Cofidis, un Espagnol. Et puis l'Italien Cristiano Benatti, que l'on voit ici au maillot jaune fluo. On ne pouvait pas les rater, les coureurs italiens de l'équipe Farnese et Vini. Quatre coureurs en tête pour les trois Grand Prix de la montagne pendant la première partie de course. Ils auront jusqu'à sept minutes d'avance. Le peloton va un petit peu se reposer pendant 60 à 70 kilomètres. Et les quatre hommes vont donc pouvoir profiter de leur avance. Vous allez le voir dans quelques instants. Le peloton va rouler tout petit doucement avec l'équipe Astana qui va commencer à mettre en route. L'équipe Astana, c'est une équipe bien connue évidemment dans le monde cycliste. L'ancienne équipe notamment de Contador ou de Vino Okurov pour ceux qui connaissent le cyclisme. Et après le ravitaillement, l'équipe Astana va être accompagnée de l'équipe Lambo Credit. On voit les maillots verts qui commencent à arriver pour faire la chasse. Et l'écart va tomber petit à petit. On le voit, l'allure s'accélère dans le peloton. L'écart va tomber à 2 minutes 30 à l'approche de Mons. A noter que dans les quatre hommes, Benatti l'italien ne roulera plus lors du premier passage sur la ligne d'arrivée. Le regroupement, ce sera juste après le premier passage de la tienne du dragon. Toujours très très impressionnante avec beaucoup de monde aujourd'hui malgré le froid et le temps gris. Les quatre hommes seront repris au kilomètre 129. Et puis sous l'impulsion des Ducamars que l'on vient de voir passer. Ah non, le voici, le maillot Cofidis des Ducamars. 20 hommes vont sortir du peloton. Parmi eux, il y aura Marco Marcato notamment. On en reparlera plus tard dans la course. Il est en deuxième position ici lors du deuxième passage dans la tienne du dragon. Mais là encore, le groupe de 20 hommes va être repris. Ce sera dans l'avant-dernier tour. Et l'on voit ici, lors du passage sur la ligne d'arrivée, 3 Italiens qui seront à l'attaque. Alors ça, c'est le regroupement général. Donc juste après l'attaque des 3 Italiens. On reparlera de 3 autres Italiens un petit peu plus tard dans la course, vous le verrez. Mais 2 hommes vont à nouveau tenter leur chance, dont un Belge. Et les voici, les 3 Italiens. Marco Marcato de l'équipe Vacances Soleil. Il y aura aussi Marco Bandira de l'équipe Omega Pharma Quickstep. Et il y a Favili. Mais c'est Marcato le plus fort. Lui qui était deuxième l'année dernière et troisième en 2010 sur ce Grand Prix Ceramie. Il va partir à l'attaque tout seul. Mais un Belge, un jeune coureur wallon qui fêtera demain ses 24 ans. Gaëtan Bill. Je pense que le peloton va le rattraper pour jouer le sprint. Et Gaëtan Bill, ce jeune wallon qui aura 24 ans demain. remporte sa première victoire chez les professionnels. Une superbe victoire puisqu'il a résisté avec beaucoup de panache et avec beaucoup de puissance. Au retour du peloton, c'est le français Romain Feuilleux que vous avez vu à l'interview à quelques instants qui règle le sprint du peloton et qui termine deuxième. A noter que Jonas Van Gnechten, un autre jeune wallon de l'équipe peloton, termine troisième et complète le podium. Gaëtan Bill, le vainqueur, on l'écoute. Gaëtan, racontez-vous ces derniers kilomètres. C'était un petit peu inattendu. Je me sentais très très bien dans le final. J'ai repéré un endroit à 5 kilomètres de l'arrivée. Mais pour finir, je n'ai pas su attaquer parce que j'étais mal placé. Ensuite, l'arrivée est quand même très dure parce que c'était vent de face. Et les équipes roulaient pour le sprint. Donc ça ne favorise pas un homme seul. Ensuite, j'ai remonté. J'ai senti que j'avais vraiment beaucoup de force. Et j'ai placé directement un démarrage. Je suis revenu sur le vacant soleil qui était tout seul devant. Ensuite, il restait peut-être 700-800 mètres. Donc c'est un effort assez long qui dure environ deux petites minutes. Et j'ai vu que le trou était fait. Donc je ne pouvais pas me faire un moment là. Et j'avais très mal aux jambes et j'ai tout donné. Et c'était suffisant. Et je suis vraiment content parce que mon ami Jonas Van Genecten complète le podium. Donc ça, c'est extraordinaire pour nous, pour notre première année professionnelle chez l'auto-bellissol. En plus, l'écart est suffisant. Vous avez le temps de vous relever, de lever les bras, de savourer. Oui, c'est sûr. J'ai vu que j'avais une bonne cinquantaine de mètres sur d'avance. Donc j'en ai vraiment profité. Surtout avec le monde qu'il y a ici sur l'année d'arrivée. C'est fantastique. Voilà, super des victoires. Pour Gaëtan Bill, première victoire chez les pros. Je vous le rappelle, le podium Gaëtan Bill numéro 1. Romain Feuille, le français 2 de l'équipe Vacances Soleil. Et troisième, Jonas Van Genecten de l'équipe Loto. Également un jeune wallon. Pour être complet par rapport au Grand Prix Pino Ceramie, sachez que ce lundi, à la place de Natumag normal, vous aurez Natumag spécial puisque Jérémy Hulens et Vincent Van der Strat ont passé toute la journée avec l'équipe Jovco de notre petit régional. Geoffrey Coupé qui a créé son équipe. C'est l'équipe du vainqueur sortant du Ceramie. Il n'a donc pas réédité son titre. Berthe Scherlings à découvrir lundi à 18h30. Gérardine. Eh bien merci Julien pour toutes ces infos. Et un rendez-vous évidemment à ne pas manquer. Merci beaucoup.